Il est né à Richmond, en Virginie. Dès le début, il n'avait pas accès aux cours. Il n'était pas un sport pour black. Il s'est battu pendant des années pour pouvoir juste avoir accès aux cours. Le tennis est passé professionnel en 68 et c'est l'année où Arthur a gagné son premier grand titre à Forest Hills. C'est incroyable parce qu'à l'époque, on dit le problème d'Arthur H, c'est qu'il est un petit peu trop blanc. En fait, il essayait juste d'avoir le droit de participer. Arthur a une belle carrière. Arthur a été numérat mondial. Il a gagné trois titres du Grand Chelem. Son premier titre, c'était l'US Open à Forest Hills. Il a gagné en Australie. et il me donne forcément ce qui est son plus gros tournoi. Il avait ce côté froid sur le terrain qui était impressionnant. On avait vraiment l'impression qu'on n'arrivait jamais à le toucher. C'était un guerrier en fait. Sarah Kess était un peu son arme. Il était élégant. Il arrivait sur le cours déjà avec un avantage. Il était plus beau que l'autre. Il imposait vraiment le respect, la classe. C'était la classe. Arthur H était plus qu'un champion. C'est vraiment l'exemple type de l'athlète qui était plus grand que son sport. Arthur H était bien plus grand que le tennis. Les premiers centres de tennis dans les cités, c'est lui qui a créé ça. Il y a des centaines de milliers de gamins qui ont pu jouer grâce à lui. Il a laissé ça. Et je m'inspire de ça. Je me suis inspiré de ça. Moi, c'est ça que je veux laisser. C'est ça qui me motive aujourd'hui. Quand je vois un gamin à Marseille ou à Vaud-en-Flin ou à la Courneuve, je ne peux pas savoir comme je suis fier. C'est un bonheur. Je savais que lors de ma finale, Arthur était là parce qu'en fait, il commentait le match pour une chaîne américaine. Quand j'ai joué, j'étais habité. Pour que je gagne, il fallait qu'il fasse beau. Il a fait beau. Pour que je gagne, il fallait que ce soit chez moi. J'étais sur mon terrain. Il fallait absolument que je gagne. Et ce n'était pas pour moi. C'était juste pour nous tous. Une fois qu'on m'a remis le trophée, je suis interviewé par Arthur. Arthur, tu ne peux pas imaginer comment j'étais fier. Onze ans avant, il me donne ma première raquette à Yahoundé. Il n'y a personne, c'est aussi Yahoundé. Son histoire est liée à la mienne. Dans le livre de mon histoire, il y a Arthur. Et on a gagné. Fais ce que tu aimes, mais en tout cas, fais le bien. Et ça, c'était Arthur. C'était mon héros.